Musique Musique Dans ma maison, dans tous les quatre pièces dans ta maison, Dieu éternel, descend, descend, ajoute à la vie de nos enfants. Nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclamer et pousser les cris de joie. Pousser les cris de joie. Pousser les cris de joie. Amen. Nous, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, parce que les païens aussi ont leur manière. Mais si nous sommes réunis ici dans ces liens, c'est parce que c'est Dieu qui nous a réunis, c'est Dieu qui nous a ramenés dans ces liens. Alléluia. Et ce sont des choses que nous, les enfants, nous devons maîtriser. Or, en ce qui concerne la patience, s'il faut parler de la patience, vous allez se rendre compte, je vais donner quand même des exemples, vous allez se rendre compte, la patience est liée à l'obéissance. Alléluia. La patience est liée à l'obéissance. Papa Emani, soyez avec moi. Lorsque vous êtes avec un enfant, vous dites, assis-toi là. Après, je vais te donner ou assis-toi là. Après, je vais faire telle ou telle chose pour toi. Si l'enfant va recevoir ce que tu lui as promis, l'enfant va rester là où vous êtes, là où vous lui avez dit. N'est-ce pas? Mais si l'enfant ne s'intéresse pas à ça, l'enfant va bouger. Tu vas répéter la même chose à plusieurs reprises parce que l'enfant ne saisit pas l'importance de ce que toi, tu vas accomplir. Il y a des fois quand on dit à nos enfants, nous allons partir à McDo, restez calmes, sois sages. Après, on va aller au parc. Étant donné que l'enfant aime bien jouer, aime bien se promener, ce jour-là, il va rester sage parce qu'il sait qu'après ça, il y aura une récompense. Alléluia. La même chose aussi à ce qui concerne la patience. La patience, si nous sommes patients devant notre Dieu, la patience produit la récompense. Alléluia. La patience produit la récompense. Et avant de lire la Bible, j'aimerais donner une explication. Lorsque nous parlons de la patience, vous allez se rendre compte, lorsque Dieu a tout créé, dès le commencement, la Bible dit, après avoir tout créé, tout était beau. Dieu a créé l'homme. Dieu a donné l'accès à l'homme de tout faire. Mais il a donné certains interdits à l'homme. Mais vous allez se rendre compte, il a dit, c'est l'arbre de cette fouille, vous n'êtes pas autorisé à consommer cette arbre-là. Et Dieu a montré encore une autre arbre en disant, ça aussi non plus, vous n'êtes pas autorisé. Mais vous allez se rendre compte, l'homme n'était pas patient, parce que directement, le diable a précipité. Dès le commencement, le diable est venu pour obliger l'homme à faire des choses contraires à la volonté de son Dieu. Comme je dis, la patience a produit le résultat. Et tant qu'on est que l'homme avait désobéi à Dieu, cela a amené des choses négatives dans la vie d'un homme. Alléluia. Vous savez, c'est que nous sommes devenus. Et Dieu s'est moqué de nous en disant, voilà, l'homme est devenu comme un Dieu. Nous avons consommé ce qu'on appelle l'arbre des connaissances, du bien et du mal. Alléluia. Alléluia. Et nous devons se rendre compte, dans l'évolution chrétienne, la patience est très importante. Mais nous n'allons pas parler de la patience. Mais nous allons plutôt parler plus de l'obéissance. Alléluia. Vous allez se rendre compte, si l'homme devait patienter au niveau des jardins d'Eden, avant la création, parce que Dieu a dit, soyez déjà féconds et multipliez-vous. Si l'homme était obéissant, il devait vivre la toute démédition que Dieu lui a promis. Mais l'homme a été séduit ou détruit par les diables. Soudainement, l'accomplissement des promesses, l'homme n'a pas vu. C'est cette promesse-là au niveau du jardin. L'homme a été plutôt chassé et la malédiction nous a... Dieu a déposé la malédiction sur nous. Et que par contre, depuis ce temps-là, l'homme ne pourra plus vivre éternellement. Alléluia. Parce que Dieu a dit, de la poussière à la poussière. Vous devez se rendre compte, quand nous parlons de ce genre de choses, Jésus est venu. Pas sa venue. La Bible dit, il était obéissant. Il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. L'homéissant de Jésus en fait en sorte aussi, si vous inspectez la parole du Dieu, Jésus-Christ était aussi patient. Quelqu'un peut me dire, Amen. Jésus-Christ était patient. Pour des gens qui aiment lire la parole du Dieu, vous allez voir dans l'histoire de Jésus, dès sa naissance, c'était des miracles. Sa jeunesse, son enfance, c'était des miracles. Et des gens disaient, lorsqu'il parlait des choses de Dieu, des gens qui étaient à côté de lui, observaient, ils disaient comment ces jeunes hommes, ces jeunes enfants, peuvent parler des choses comme ça. Mais vous allez se rendre compte, pendant un temps, Jésus ne pouvait pas parler, ne pouvait rien faire. Tout simplement, parce qu'il dépendait de la volonté de son Père. Alléluia. Il avait la capacité, il avait toute la connaissance, mais il ne pouvait pas le faire. Vous allez voir, essaie un peu de se rendre compte, nous qui commençons à grandir, qu'on puisse te dire, qu'on écoute mon fils, tu vas faire des choses, mais lorsque tu auras seulement 33 ans. Vous comprenez ça? Vous allez le faire. C'est ton Père qui te dit. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la patience, lorsque nous parlons plutôt de l'obéissance, vous devez se rendre compte, c'est ce qui dérange des gens. Quand aujourd'hui, nos enfants sont grandis en Europe, vous êtes là aussi des enfants, vous dites que j'ai droit. Quand on te dit, maintenant j'ai tel âge, maintenant j'ai 18 ans. Mais Jésus savait aussi, il pouvait avoir droit par rapport à son âge, mais étant donné qu'il était obéissant, il ne dépendait pas des systèmes mondiaux, mais il dépendait des systèmes de son Dieu. Alléluia. L'obéissance, la garantie d'un croyant, là où la garantie du croyant, l'obéissance, la garantie du croyant. Vous savez, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, lorsque nous vivons la vie chrétienne, la vie chrétienne est liée à l'obéissance. Jésus était capable de faire des choses, d'oeuvrer, d'enseigner, parce que s'il était capable d'enseigner à l'âge de 12 ans, combien a plus forte raison à l'âge de 15 ans ? Alléluia. Combien a plus forte raison à l'âge de 14 ans ? Combien a plus forte raison à l'âge de 18 ans ? Peu de Dieu. L'obéissance nous oblige à faire des choses selon notre Dieu. Et Dieu veut nous apprendre dans la vie d'un chrétien, un croyant, pourquoi on dit l'obéissance est la garantie du croyant ? Parce que tout le monde ne peut pas obéir. Alléluia. Alors là, laisse-moi te rappeler. Ici en Europe, si je demande à un enfant quelque chose, il me dira sincèrement tu n'es pas mon père. Vous comprenez un peu ça ? Là c'est clair, catégorique. Tu n'es pas mon père. Tu n'as pas le droit à me dire parce que tu n'es pas mon père. Et vous devez se rendre compte que Jésus lui-même, lorsqu'il était là, il a obéi, non pas aux hommes, mais à son père. Et lorsque nous parlons aux croyants, un croyant obéit à son Dieu, non pas aux hommes. Et si nous aussi, nous voulons avoir la patience, ta patience, notre patience est liée à notre Dieu. on ne peut exiger qu'à un enfant de Dieu d'être patient, on ne peut exiger à un enfant d'être obéissant, mais on ne peut pas exiger à une autre personne. Alléluia. Imaginez que je sors là dehors, ici en Europe, je commence à parler de l'obéissance aux gens. Qu'est-ce que les gens vont me prendre ? On dit, on est dans un pays des droits. Donc un pays des droits, cela veut dire faites tout ce que vous voulez. Mais un enfant de Dieu, un enfant est toujours réprimandé, est toujours conseillé par rapport à son père. Jésus nous a dit ceci, comme mon père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen ? Je sais, on n'a pas encore lu la Bible. Alléluia. Mais je parle des choses de Dieu. Imaginez, Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il a œuvré pendant 33 ans. Or, en réalité, Jésus était plus jeune que Pierre. Quelqu'un comprend cela ? Alléluia. Jésus était plus âgé que Pierre. Et par où Pierre était plus âgé que Jésus. Mais écoutez-moi très bien. La Bible me dit, l'eau après sa mort, avant l'ascension, Jésus a rencontré ses disciples. Il les a dit ceci, ne bougez pas, restez à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes temois. Alléluia. Maintenant, revenons à le monde actuel. Que je te dis, toi, que Dieu m'a dit, restez enfermé jusqu'à ce que tu verras ta bénédiction. Tu vas obéir. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit une chose. Nous devons savoir que la foi chrétienne est liée à la patience. Celui qui ne sait pas patienter, il ne peut pas accéder à la bénédiction de l'Éternel. Il ne peut pas vivre des choses de Dieu. Il ne peut pas compter la volonté de Dieu. Si les disciples disaient, nous n'allons pas rester, lui il est mort, il est parti. On lui avait monté. Oh bon, il est parti, c'est fini pour lui. Nous n'allons pas rester. Personne aussi ne devait recevoir le Saint-Esprit. L'obéissance, c'est la garantie d'un chrétien. C'est comme si, je dirais, quelqu'un qui doit recevoir une connaissance, mais cette connaissance, l'art de paix, qui est venue lorsque tu obéis. Vous comprenez un peu ça? Alléluia. Je dis ces choses parce que beaucoup de gens ont échoué avant à cause de l'impatience, à cause, parce qu'ils voulaient, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent voir seulement aujourd'hui. Et ils étaient enfermés, laisse-moi te dire, pendant 40 jours. Vous imaginez, Jésus était mort à 33 ans. Mais Marie était aussi enfermée avec elle. Marthe était aussi avec elle. Vous comprenez un peu? Marie de Magdala était enfermée avec elle. Imaginez, si on dit seulement ici qu'on va rester pendant une semaine, vous savez combien vont discuter? Mais c'est pour la prière. Combien vont discuter? Ah, toi, tu as touché mon couillère. Qui a jeté l'eau comme ça? Qui a fait ceci? Nous allons se mettre mal à l'aise. Mais l'obéissance t'amènera dans la bénédiction. L'obéissance t'aidera à vivre la grâce de Dieu, la bonté que Dieu a mis devant toi. L'obéissance fera de toi une grande personne. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain si tu es patient et tu es patient et tu obéis à ton Dieu. Alléluia. Il y a des mystères de la foi. Laisse-moi te dire, il y a des fois où on a envie de devenir directement grand. Mama Gloria, imaginez, le jour où tu as eu ton enfant, s'il commençait à te parler, à courir, qu'est-ce que tu devais faire avec cet enfant-là? Hein? Alléluia. Vous allez se vous rendre compte que Dieu, il est patient. lui-même d'abord. Au lieu de créer, on nous a appris ici, Dieu nous a appris. Au lieu de créer plusieurs êtres humains, il a créé des personnes. Mais il les a dit, il les a bénis en disant, soyez féconds, remplissez la terre et multipliez-vous. Voilà maintenant l'immensité de la terre. A l'époque, il n'y avait pas de bateaux, même pas d'avions. Mais Dieu les a dit, multipliez-vous. Aujourd'hui, même au Congo, même en Angola, même à Benguela, il y a des gens, même en pleine forêt équatoriale, il y a des gens. Mais c'est la patience de Dieu. Lorsque nous parlons de la patience ou de l'obéissance, c'est d'abord la natif de Dieu. Alléluia. L'abbé lui dit, il a pris Abraham en disant, va-t'en de ton pays, il est en partie de la maison de ton père, va où je te montrerai, je rendrai ton nom grand. malgré que les choses n'évoluaient pas. Mais Dieu était patient en sachant que j'accomplirai ce que j'ai promis à cet homme. Celui qui obéit à Dieu, Dieu accomplira aussi des promesses qu'il a mis à sa disposition. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Non, ça ne me convient pas quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Josué, chapitre 1er, nous allons lire le 1er au 3ème verset. Nous commençons par l'Ancien Testament. Josué, chapitre 1er, du 1er verset au 3ème verset. J'ai lu le nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Alléluia. Allo de Suma. Ici, Dieu commençait à parler à Josué après la mort de son serviteur Moïse. Alléluia. Et il est venu parler à Josué en disant Moïse, mon serviteur, est mort. Vous pouvez continuer. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Troisième. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu ? Tes acclamations ne me conviennent pas. Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu ? Alléluia. Pour des gens qui aiment la parole de Dieu, on va aller doucement. C'était la première fois que l'Éternel parla à Josué. Dieu a fait une alliance où il a fait des promesses avec Moïse en disant « Je t'envoie, je t'envoie en Égypte, va libérer mon peuple ». Josué faisait aussi partie des gens qui devaient être libérés. Josué faisait aussi des gens qui ont eu l'opportunité de cette période-là de vivre la liberté, de vivre, d'être libre. Ce que Dieu a parlé avec Moïse, Josué n'était pas là. Josué ne faisait pas partie de cette alliance. Mais écoutez-moi très bien. Après un temps, Josué a fait preuve devant l'Éternel. Et la Bible dit ici « Dieu a parlé ». Parce que la Bible m'apprend lorsque Moïse a été mort, personne n'a vu la mort de Moïse. Et personne ne savait que Moïse est mort. Beaucoup de gens savaient lorsque Moïse partait vers l'Éternel, il pouvait faire 40 jours, il pouvait passer des temps. on ne savait pas s'il va venir ou ne pas venir, s'il va refaire face ou pas. Peu de Dieu, il partait. C'était aussi ce jour-là qu'il était parti. Mais personne ne savait que ce jour-là c'était la mort à frapper Moïse. Et Dieu savait, il a vu des hommes, il a vu parmi des hommes, mais il a vu un nombre de distinctions. Il a dit « Je vais dire des choses que personne n'a vu ici parmi des peuples israélites, je vais dire à cet homme Josué. Josué, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse ne plie, est mort. » Quelle information? Alléluia. Une information que personne ne sait, que seul l'Éternel savait que Moïse ne plie, Moïse est mort. « Mais maintenant, je viens te dire des choses que j'avais parlé avec Moïse, j'accomplirai cela à travers toi. » Maintenant, prépare des peuples pour traverser, pour les amener dans une ville là où je vous ai promis, tout lié foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. C'est la première parole que maintenant l'Éternel donne à Josué. Il a dit « Tout ce que j'avais parlé avec Moïse, à toi y'a aucun côté, même si tu n'as jamais entendu, je vais l'accomplir. » Alléluia. « Tout ce que j'avais parlé aux apôtres, même si tu n'étais pas là, je vais l'accomplir. » Mais écoutez-moi très bien peuple de Dieu, avant que Josué arrive à ce point que Dieu commence à lui parler que Moïse, mon serviteur, est mort, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué a fait prêve d'obéissance, de patience devant l'Éternel. Alléluia. Josué a fait prêve de l'obéissance et de patience devant l'Éternel. Je vais maintenant vous expliquer. Dès l'Égypte jusqu'à Cana, c'est comme si d'ici jusqu'à Lambal, Alléluia. Pour les gens qui sont étrangers ici, ne vous en faites pas. C'est comme ici jusqu'à la maison. Alléluia. Alléluia. Mais le problème, à cause du manque de patience, à cause de désobéissance, ils ont tourné pendant 40 ans. Ils ont connu Paris, Besançon, Lyon. Et pendant ces temps, écoutez-moi, peuple de Dieu, ils vivaient des miracles. Ils vivaient des prodiges. La Bible dit la main tombait du ciel. Ils pouvaient manger sans pourtant travailler. Et la Bible dit même leurs chaussures ne pouvaient pas s'inser parce qu'ils marchaient avec l'Éternel. Mais malgré ça, ils n'avaient pas l'obéissance à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu observait parmi ces gens-là, incrédibles, désobéissants, il y avait un homme qui était obéissant. C'était Jojoué. Pourquoi ? Parce que la Bible dit lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Dieu les a amenés directement. Moïse a envoyé des espions pour aller voir Cana. Ils ont observé Cana. La Bible dit que Cana était habité par des géants, était barricadé. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils disent « Ah, ce pays-là, le Saint-Brieg est là, nous ne pouvons pas le prendre. Nous ne pouvons pas arracher cette ville-là. Parce que les géants sont déjà là. Comment nous, nous pouvons s'imposer ? Comment nous, nous pouvons monter avec l'Éternel ? C'est impossible. Ils voulaient arriver vite parce qu'ils dévoient les mer Rouge. Ils disaient « Moïse, tu viens où tu es ici ? » Dieu les a fait traverser les mêmes mer Rouge. Même les mêmes personnes ne croyaient pas à la promesse de Dieu. Les miracles que tu as vus, que Dieu a compris dans votre vie, mais tu as toujours des doutes devant la face de l'Éternel. C'est ça ta désobéissance. C'est ça qui t'enlève la patience devant l'Éternel. Celui qui patiente devant l'Éternel, oublie ces miracles, mais vois la grandeur de Dieu. Oublie sa pauvreté. Vois la grandeur de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un « Sachez combien l'Éternel est grand dans ta vie. Ne mets pas Dieu en bas, mets plutôt Dieu en haut. Ce que toi, tu ne crois pas, c'est que tu vois impossible. Lui, il peut le faire. » Obéissez. 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 Patientez. Et la Bible dit pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Alléluia. Vous devez se rendre compte l'Église de Dieu. L'Éternel a conçu des projets de paix et de bonheur pour notre vie. Pour ta vie aussi. Mais tu peux traiter aussi Dieu. N'agis pas parce que c'est toi qui respectes. Tu n'es pas obéissant. Ne sois pas pressé. Si Dieu t'a appelé, si tu es destiné à quelque chose, cela doit arriver. Vouloir ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu finira par l'accomplir. Même si un homme ne le fait pas, Dieu le fera. Alléluia. Josué ne voulait pas, mais Josué était dans la joie de vivre la liberté. Je dis à quelqu'un, celui qui obéira à la voie de l'Éternel, la mort sera loin de toi parce que ce que tu dois vivre, tu viras la bénédiction de Dieu. Ce que tu dois vivre, tu viras le progrès de Dieu parce que l'Éternel va t'accompagner. Des incrédits, Dieu le tue. Alléluia. Dieu n'aime pas des gens qui veulent des miracles et qui ont des doutes. Vous savez, laisse-moi t'apprendre. J'ai suivi une personne qui a eu un miracle à travers un serviteur de Dieu. Mais c'est la même personne qui critique les pasteurs, là, lui, je vais expliquer. Des choses qu'il a fait, des choses que Dieu a compris dans ma vie. L'heureux de dire Dieu, il parle d'un pasteur, il a des fétiches. Mais il s'est réjoui. Il dit, j'ai vécu de grands miracles dans ma vie. Tu aimes les miracles, tu veux les miracles, mais tu doutes de ton Dieu. Peuple de Dieu, Israël ont mangé la mâne, mais ils étaient incrédits et désobéissants devant l'Éternel. Ils manquaient la passion devant Dieu. Ils prenaient Dieu. Ils ont vu l'eau se séparer, mais ils avaient des doutes envers l'Éternel. Ce n'est pas des miracles qui te fera de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas des miracles qui te fera de toi un croyant. Mais celui qui sait que Jésus est mort et ressuscité pour le sauver, il va s'accrocher sans laisser ce Dieu-là. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Tant que je n'ai pas vu, je ne lâcherai jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que Dieu te bénisse, mon fils. Dieu peut parler à travers une personne quand tu crois à sa foi. Tu sais ça? Tu sais, non? Ce que je dis. Je peux dire que ça s'est fait, ça fait. Ce n'est pas une... Je dis que ça s'arrête, ça s'arrête. Dieu peut te révéler. Vous savez pourquoi? Parce que la canal d'un serviteur de Dieu peut te toucher. Dieu voyait Josué en disant que cet homme est toujours avec Moïse. si Moïse dit oui, lui ne dit pas non. Il ne regarde pas la majorité, mais il regarde plutôt Moïse. La Bible dit tous les gens qui avaient pris de 20 ans, ils étaient tous exterminés, sauf Josué et Caleb. Un homme de foi, un enfant obéissant, même si le feu arrive, il y a un coucou fagaté. J'ai parlé avec quelqu'un qui dit j'étais en Angola, la fièvre jaune a touché des gens, mais moi ça m'a refusé. Parce que tu n'entres en accord avec ton créateur. Dieu va te protéger, Dieu va te défendre parce que devant toi, il y a des grandes choses. Pendant ce temps-là, chaque fois Israël évoluait, ils avaient des combats et des guerres. Même dans un combat, tu ne mourras pas parce que la bonté doit s'accomplir dans votre vie. J'ai parlé de l'obéissance parce que vous devez se rendre compte, Jésus lui-même, il était obéissant jusqu'à la mort. Il était patient tout en sachant que je dois passer par ce chemin. Si je ne passais pas, les autres ne seront pas sauvés. Oh, la parole soit adressée dans votre vie. La même manière qu'il a dit à Jésus pour la première fois, tout lieu fourrera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. La Bible dit, lors de l'air traversé, lors des jours de se séparer aussi de nouveau. La même manière aussi pour toi. Maïka bonaliboseno leka. Hallelujah. Que l'on se sépare devant toi. Parce que quand Dieu veut accomplir des choses, nous parlons de croyants. Parce que les camoussos ont dit, bien comptez, c'est déjà le premier obstacle. Hallelujah. Et nous parlons, nous aimons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'acceptes pas d'abord ce point-là, n'attends pas le reste. Il y a des gens qui n'étaient pas avec Jésus, ils vont entendre le Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. Vous allez sentir une parole qui a été adressée à certains groupes de personnes. Hallelujah. Pas à tout le monde. Il y avait des gens en Israël. C'est pour cela, j'aime dire, lorsqu'on a parlé de foi, j'aime parler aux hommes de foi. C'est pour cela, j'ai dit, c'est séparé. La persévérance veut dire, tant que je n'ai pas vu, lui il disait, je vais continuer avec Moïse. Moïse, ce n'est pas un faux. J'ai vu comment Pharaon, lui l'homme qui ne cède jamais, il a cédé devant cet homme. Je sais avec cet homme, peu importe le temps, la tempête, un jour, tôt ou tard, je vais voir ce pays couler le lait et le miel. Hallelujah. Et vous devez se rendre compte, celui qui accepte Jésus-Christ, cela veut dire, il devient aussi disciple de Jésus-Christ. Oh, un disciple est comme son maître. Hallelujah. Cela veut dire quoi? 80% des cas, quand on commence à souffrir, c'est là où on commence maintenant à lâcher. Hallelujah. Jacques. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 7 à 8. Jacques, chapitre 5, verset 7 à 8. Julien de Jésus, soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici l'élaborer à ton le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le plus de la première et de l'arrière-saison. Amen. 8, 8. Vous aussi, soyez patient, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Hallelujah. Quelqu'un peut me dire amen? Ici, la Bible parle de patience. Il dit, soyez patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patient. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu tellement qu'ils ont entendu Jésus réveille bientôt. C'est comme s'il y a un ancien succès. Je dis à quelqu'un, la Bible me dit, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que je fais aujourd'hui, je vais moissonner. La Bible dit, soyez comme un laboureur. Il a sémé, il attend la pluie de l'arrière-saison, la saison de récolte. Même s'il ne voit rien, même s'il y a des mauvais herbes, il doit toujours enlever, attendre jusqu'à ce que la saison a venu. Il verra, il va récolter ce qu'il a sémé. La même chose aussi avec toi. Si tu es patient, soyez patient comme un laboureur. Alléluia. Beaucoup d'enfants ne sont plus patients. Il y a même des gens qui viennent, ils viennent à l'église, miracle n'a moni en goté. La Bible dit, soyez patient jusqu'à la vénéma de qui? De notre Seigneur. La patience n'est pas le fait d'attendre des miracles. La patience n'est pas liée parce qu'il y a un miracle dans le monde. notre patience doit être cadrée par rapport à l'avènement de notre Seigneur. La Bible dit, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Je déclare à quelqu'un, celui qui sème la prière récoltera la bénédiction. Je déclare pour quelqu'un, celui qui sème avec larmes récoltera les résultats. Celui qui est patient qu'il attend qu'il va venir, il agira, il va opérer, il ne va jamais se lâcher. en tout sachant ça, je suis un croyant. Le fait que je lui ai déjà accepté, je ne peux plus récolter, je dois seulement avancer, je sois comme je jouais en disant, même si je ne vois rien, même si vous dites qu'il n'y a rien, moi je ne laisserai jamais. Il nous dit, il nous parle de la patience. C'est pour cela que je dis, la patience c'est également, c'est presque identique à l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu vas patienter. Maman, je viens vers vous. Alléluia, on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Imaginez, je te dis, je vais venir demain, mais lorsque je dis, je ne viens jamais, comment tu vas te sentir ? S'il vient, ça va, s'il ne vient pas, il n'y a pas de soucis. N'est-ce pas ça ? Mais la Bible me dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu te bloques pendant 40 jours, non pas pour rien, parce que le Saint-Esprit va réellement venir. Les gens vont nous lui prendre comme de fous, mais nous ne sommes pas de fous. Un blanc m'a posé la question en disant, oh monsieur, vous allez payer chaque mois un local, rien qu'approprier Dieu. Moi je lui ai dit oui. Non pas pour vendre, j'ai dit non pas pour vendre. Vous comprenez ça ? Pour lui, la Bible me dit, la foi, c'est une folie pour ceux qui péruscent. La patience d'un enfant de Dieu, de celui qui s'accroche à Dieu, c'est aussi un trouble pour les autres. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Laisse-moi t'apprendre une chose. J'aimerais que Dieu a voulu que je puisse t'expliquer. Dieu se lamente parce qu'on n'est pas patient. On est identique aux enfants d'Israël qui voulaient la manne mais qui ne voulaient pas vivre la terre promise. La manne c'est quoi aujourd'hui ? La manne ce sont des miracles mais qui ne veulent pas aller au ciel. Alléluia ! Beaucoup de gens sont des païens aujourd'hui en Europe. Je parle de l'Europe. Quelqu'un peut me dire Amen ? Beaucoup de gens sont des païens aujourd'hui en Europe. C'était des chrétiens en Afrique. Alléluia ! On zambé ! Oh ! Ceux qui n'ont pas pour toi à la terre n'ont comme bon à Yes font la côte Oh ! Bandoki Bako Kangate Moto ! Moto ! Moto ! Où es-tu aujourd'hui ? Alléluia ! Où es-tu ? Où es-tu ? Il y a une église où il y a une église où il y a une église c'est-à-dire les sites qui t'intéressent. Et des gens qui critiquent fort observez bien c'était autrefois qu'il était un chrétien. Observez bien des gens qui ont fait la Bible qui ont fait la matière la matière a dit ceci la Jacques a dit ceci tu vois Marc lorsqu'il a fait ceci c'était comme ça tu vois Lick quand il a fait comme ça mais quand tu lui dis va vers Dieu il te dit non Dieu se lamente pour toi tu étais intéressé à sa manne mais non pas à ce royaume Dieu n'est pas fier de toi toi qui as prié pour l'Europe abandonné Dieu dans ce pays Dieu se lamente pour toi c'est comme ça c'est comme ça que vous êtes vous aimez la manne vous aimez la manne mais pas Dieu Dieu parle de l'obéissance et de la patience si vous aimez Dieu tu dois manger la manne et continuer à aimer Dieu même s'il n'y a pas la manne je dois continuer à aimer Dieu s'il y a pas la pauvreté je dois continuer à aimer Dieu si je suis en Europe je dois continuer à aimer Dieu je ne dois pas lâcher Dieu parce que je suis en Europe c'est la désobéissance Alléluia quelqu'un peut me dire Amen c'est la désobéissance vous savez la Bible dit dans Deuteronomy chapitre 28 si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi ici vous êtes devenus des patrons même quand on dit on loue Dieu Alléluia Dieu s'est lamenté pour Israël parce qu'Israël a vite oublié l'Égypte Alléluia ils ont un bateau ils ont un bateau ils ont un bateau ils ont un bateau et bon jouant tu vas voir ça il y a des choses que Dieu va leur révéler leur ancienne vie rien que pour leur montrer comment ils sont désobéissants non pas patients ils disent ah quelqu'un me dit oh non écoute il fait des vidéos à l'internet en disant écoutez moi j'ai pris mais je n'ai pas besoin de l'église Dieu me parle en disant écoutez est-ce que tu as déjà vu un enfant sans parent tu as déjà vu un enfant sans parent attaché je t'ai dit franchement même Jésus pour que ce soit tranquille pour que ce soit en paix Dieu a dit à Joseph prends ta femme là on ne nous a appris pas ce qui concerne la foi Dieu lui a défendu pour que ce soit propre et si tu nous amènes des histoires écoutez mon mari j'ai rencontré l'ange j'ai enfanté qui va accepter mais quelqu'un qui se promesse en disant je suis là je suis là moi je n'ai pas besoin de l'église parce que l'église c'est des sorciers oui j'ai prêché ici lors de notre papa Michel qui est à Braza il vous a salué alléluia il vous a salué j'ai prêché en disant Jésus marchait et vivait avec des mauvaises personnes il était critiqué à cause de ça parce que lui il disait c'est toi qui as lu la parole il disait quoi tu vois lui il disait il n'y a qu'une personne malade qui a besoin d'un médecin n'aie pas honte n'aie pas crête devant l'éternel obéissait à Dieu et la patience il y a même des gens quand il vient il dit passer un prix pour moi écoutez ce qu'il dit dans son coeur je vais aller là-bas vous croyez que Dieu peut placer des gens qui placent quelqu'un devant un peuple inutilement alléluia il ne veut pas remplacer parler à Josué s'il a parlé à Josué parce qu'il savait il faut quelqu'un pour conduire ce peuple l'instruction ne viendra pas partout mais l'instruction vient de celui qui conduit alléluia oh vous ne comprenez pas si tu es assis au haut mais le problème c'est que tu es tourner à gauche dans 100 mètres tourner à gauche papa et Mani c'est toi qui es au vol moi je vais tourner à gauche alléluia après l'éron on peut prendre la troisième sortie c'est moi qui vais le faire même si on a maximum mais voilà je ne peux pas le prendre c'est Dieu qui conduit c'est pour cela Jésus Dieu a dit la Bible nous dit dans Jean 3.16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle la désobéissance a fait en sorte même des passages qui ont commencé avec le royaume de Sikouma oh non c'est ça que Dieu t'a envoyé comme travail alléluia je vais parler à quelqu'un dans la souffrance la patience dans la souffrance Jacques Choujour chapitre 5 verset 10 à 11 même chapitre Jacques la patience dans la souffrance nous parlons de toujours de l'obéissance de la patience de la souffrance Jacques chapitre 10 à 11 Jacques chapitre 5 verset 10 à 11 prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur voici nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion alléluia à nous l'ancien testament c'est le cas alléluia et même des gens mon frère là-bas quand il joue le sainté il a son maître ils chantent quand ils chantent comme ça ils ont leur maître alléluia la Bible nous dit ayez la patience ayez aussi des modèles vous ne voyez pas vous ne lisez pas Job a souffert oh non j'ai pris vous ne voulez seulement ramasser dans l'Europe pas de souffrance dans la foi quand est-ce que tu vas témoigner oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu oh j'étais malade tu m'as sauvé oh mon Dieu cela veut dire quoi si tu n'as pas l'expérience tu n'utilises pas l'expérience de d'autres personnes qui ont souffert tu n'as pas la foi la prospérité ceux qui ont été ils ont été ils ont été ceux qui ont été malades ils ont été 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 vous ne savez pas apôtre Paul a souffert la Bible dit il est devenu même fabricant des tentes la Bible dit il y a même un serviteur qui était des enfants le jurier parce qu'il avait la calébissie c'était la souffrance la Bible dit il y a même un serviteur qui avait le koumki ah c'est pour cela c'est pour cela donc lorsque nous avons appris à ce que c'est la foi la foi ce n'est pas la bonne santé croire à Dieu ce n'est pas la bonne santé on aime Dieu dans la joie dans les peines dans la maladie il reste toujours Seigneur même dans le tombeau Jésus est Seigneur même dans le tombeau Jésus est Seigneur la patience dans nos engagements la patience dans nos engagements ce que Dieu n'aime pas quand quelqu'un dit à Dieu je vais le faire après demain tu le tournes le dos quand tu commences le vent commence à souffler après tu dis ah non moi je laisse la patience dans nos engagements quand tu t'engages devant Dieu si tu es obéissant tu sais que l'obéissance c'est la garantie du croyant tu dois toujours tenir ferme quand tu t'engages dans les choses de Dieu Jésus Dieu aime des gens qui l'ident jusqu'à la fin c'est pour cela un homme disait dans la parole il dit j'ai combattu les bons combats de la foi j'ai obtenu la victoire vous savez pourquoi parce qu'il combattait jusqu'à la fin Dieu n'aime pas des lâches quand on s'engage en disant tant que je n'ai pas vu je ne partirai pas Jacob a eu l'opportunité en disant je ne vais pas le faire et je ne vais pas le faire au bout de la fin au bout de la fin je vais continuer à le faire comme j'ai commencé avec ça je vais finir par la victoire ou par la bénédiction toujours Jacques chapitre 5 nous allons lire maintenant le verset 12 avant toute chose mes frères ne gérez ni par le ciel ni par la terre ni par aucun autre serment mais que votre oui soit oui et que votre non soit non enfin que vous ne tombiez pas sous les jugements alléluia nzambe ne gérez pas ni par le serment ni par ne gérez pas si tu t'engage elle dit oui va toi va toi jusqu'au fond va toi ne gérez pas nzambe ne gérez pas que votre oui soit oui quand tu dis je m'engage t'as la bitumbo ce qui nous emballons tout le côté dans l'église bitumbo ce qui t'a mis le résultat on ne le laissera on ne le lâchera pas on doit se battre jusqu'à la fin mais on ne peut pas changer en disant non moi je commence à voir vraiment ça c'est le prix malgré mon engagement mais j'abandonne Dieu n'aime pas le lâche Alléluia que votre oui soit oui que votre non soit non et que Dieu bénisse la parole de Dieu la parole de Dieu Sous-titrage ST' 501